Les choses que vous ne saviez pas sur le Qatar. Le Qatar est le deuxième pays le plus plat du monde, juste derrière les Maldives. Son altitude moyenne est uniquement de 27 mètres, avec un point culminant à 100 mètres. Si vous visitez le Qatar, vous ne verrez pas de collines ou de falaises. Vous devrez plutôt compter sur les gratte-ciels pour vous donner un peu de relief et d'impression de grandeur. Cependant, les vastes étendues plates sont également très agréables à regarder. Un ours en peluséant vit à l'aéroport international d'Amad. L'une des premières choses intéressantes que vous verrez en arrivant à Doha, au Qatar, est un ours en peluche géant dans le terminal principal de l'aéroport. L'ours en peluche a une lampe sur la tête et trône fièrement dans l'aéroport international d'Amad. L'oeuvre d'art géante aurait coûté 6,8 millions de dollars et pèse près de 20 tonnes. Elle ne manquera pas d'attirer votre attention et c'est devenu une destination photo très prisée des touristes. L'animal national est l'orix arabe. Ce magnifique animal a été sauvé de l'extinction dans les années 1970 par différents zoos et réserves. Il s'agit d'une antilope dotée de longues cornes droites ainsi que d'une queue en panache. Où que vous alliez au Qatar, vous rencontrerez certainement des images de l'animal national. Si vous avez déjà vu le logo de Qatar Airlines ou la mascotte des jeux asiatiques de 2006, vous aurez vu l'orix arabe représenté comme l'animal national du Qatar. Les Qatari possèdent des faucons comme animaux de compagnie. Il existe même un marché dédié, le Falconsuk, où les gens peuvent acheter non seulement des faucons, mais aussi du matériel de chasse comme des capuchons, des gantelés en cuir et des poches de chasse. La fauconnerie est considérée comme un sport important au Qatar et de nombreux Qatari y participent activement pendant leur temps libre. Lors de votre séjour au Qatar, n'oubliez pas de visiter le Soukho Faucon pour vous faire une idée du sérieux avec lequel ce sport est pris ici. Le Qatar possède les plus beaux colliers de perles. Autrefois, avant que le Qatar ne découvre ses réserves de gaz naturel et de pétrole, l'argent provenait des perles. Le pays était connu pour les bonnes perles qu'on pouvait y trouver et on a longtemps gagné de l'argent en plongeant à la recherche de perles. Pour rendre hommage à cette partie de l'histoire, le Qatar a construit une île artificielle sur l'un des sites de plongée aux perles les plus célèbres du passé. Le chapelet d'île est collectivement connu sous le nom de The Pearl et c'est une île magnifique à visiter. Le Qatar est l'un des rares endroits au monde où la mer rencontre le désert. Si les vastes dunes de sable du pays sont elles-mêmes un spectacle à voir, Corel Haddad est une toute autre histoire. La zone a été déclarée réserve naturelle en 2007 et également connue sous le nom de mer intérieure. L'écologie est florissante avec des espèces marines en voie de disparition et des chameaux en pâture. Corel Haddad possède également différents sites culturels et archéologiques à explorer. Qatar Airways, la compagnie aérienne nationale du Qatar, a été désignée meilleure compagnie aérienne du monde à trois reprises. Elle assure des vols intérieurs ainsi que des vols internationaux vers les sept continents. C'est la seule compagnie aérienne qui transporte des passagers vers des pays situés sur tous les continents. A un moment donné, Qatar Airlines avait le vol régulier le plus long du monde qui était entre Doha et Auckland, d'une durée de 16h30. Lorsque vous venez au Qatar sur sa compagnie aérienne nationale, vous faites l'expérience du luxe et du confort comme nulle part ailleurs. Le plat national est un délicieux repas appelé Mashboos. Ce plat est incroyablement populaire parmi les habitants et les touristes. De nombreux restaurants dans le pays servent du Mashboos. Lorsque vous serez au Qatar, il serait certainement très judicieux d'y goûter. Le plat est composé de riz, de viande, d'oignon et de tomate mélangé à des épices et vous lasserez certainement sur votre faim. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?